Musique En hommage au cinéaste, écrivain, critique et historien Jean-Louis Comoli, disparu en mai 2022, la librairie Ombre Blanche accueillait samedi 4 février 2023 en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, Ginette Lavigne, réalisatrice de documentaires et sa collaboratrice entre 1997 et 2019, pour une lecture du livre de Jean-Louis Comoli publié chez Verdier, en attendant les beaux jours, suivi d'un entretien. Voilà, merci pour votre présence ce matin. Je vais rappeler les raisons, je ne sais pas s'il faut vraiment les rappeler, mais enfin tout de même, avec la Cinémathèque de Toulouse, nous avons envisagé en fin d'année dernière, après la disparition de Jean-Louis Comoli, je ne sais pas si c'est le terme rendre hommage, non parce que, voilà, continuer le travail, je pense que Jean-Louis serait plus content de dire continuer le travail, continuer de montrer, continuer de parler. Et donc, nous, avec Franck Lubé, qui devait être là ce matin, mais qui pour des raisons personnelles ne peut pas se rendre à cette rencontre de ce matin, nous avons donc construit cette, on va dire, une façon courte et rétrospective de films, documentaires et de films de fiction. Hier soir, et dans cette suite, nous avons vu hier soir le film que Ginette Lavigne a consacré à Jean-Louis, et puis ceux qui sont restés la soirée à la Cécilia, aujourd'hui ça continue, dans la petite salle et dans la grande salle. Voilà, et ce matin, l'idée était de faire un point avec Ginette Lavigne et avec Gérald Collas, Ginette Lavigne qui a travaillé une trentaine d'années avec Jean-Louis, comme monteuse de ses films, et Gérald comme producteur à Lina, qui a accompagné le travail de Jean-Louis en tant que producteur. Donc, voilà, on va parler entre nous, je crois qu'une partie du public connaît le cinéma de Jean-Louis, même souvent directement, Jean-Louis lui-même, pour l'avoir fréquenté, notamment à la Veille de la Grâce, au festival Le Banquet du Livre. Voilà, donc, Jean-Louis Dufour s'est joint à nous pour, en quelque sorte, remplacé Franck, Lubet, Jean-Louis, à diriger longtemps, enfin d'abord à étudier, tu as été un des premiers étudiants de l'école supérieure d'audiovisuel, avant qu'elle ne devienne école nationale supérieure d'audiovisuel à Toulouse, et tu as dirigé cette école jusqu'à l'an passé, et puis tu continues d'y enseigner le documentaire, puisque tes premiers travaux étaient aussi de produire et de réaliser des documentaires, des documentaires d'histoire. Oui, c'est une potence, hein ? Mais en principe, on passe les gens à la maille, d'abord, ils sont trop grands. Mais vous pouvez déplacer le fauteuil, hein, si. Voilà, et donc, je laisserai Jean-Louis Dufour, pardon, dialoguer avec nos invités de ce matin autour du documentaire, mais dans un premier temps, l'idée était aussi, évidemment, d'associer Jean-Louis en tant que cet homme du cinéma au banquier du livre, et puis cet auteur qui a nourri nos réflexions aussi bien à l'oral au moment des banquets d'été que, évidemment, pour ce qui s'en est suivi, de publications aux éditions Verdier, de livres sur théorie et histoire du cinéma, ce qui, évidemment, on le sait bien, est un travail qu'il avait largement entamé lorsqu'il était critique, dès les années 60, au cahier du cinéma. Lorsque Jean-Louis est venu, peut-être la première fois qu'il est venu au banquier, je ne suis plus très sûr, je pense que c'est 96, quelque chose comme ça, il m'occupait encore un peu de la programmation des films au banquier, et j'avais eu Jean-Louis au téléphone, et évidemment, il fallait aussi amener des écrits. C'était plus compliqué, il restait encore des vieux numéros des cahiers du cinéma qui étaient encore Rue de l'Étoile, c'est ça ? C'est ça ? Puisque c'était l'édition de l'Étoile, parce qu'ils étaient Rue de l'Étoile du côté de Saint-Paul, je crois, enfin du côté de la Bastille. Et puis, il y avait très peu de livres de Jean-Louis, il y en avait essentiellement deux. Curieusement, il a été ensuite très très vite, Jean-Louis, à partir des années 2000. Il y avait ce livre qui était, avec Jacques Rancière, Arrêt sur l'Histoire, avec Gérard Altabé, Regards sur la ville, c'était au centre Pompidou. Et puis, évidemment, il y avait, mais je crois que Jean-Louis Dufour en parlera, il y avait ce premier opus qui n'avait rien à voir avec le cinéma, encore que, tu nous diras qu'il avait peut-être tout à voir avec le cinéma, et qui était le livre qu'il a écrit sur le jazz, sur le free jazz, qui s'appelle Free Jazz Black Power. Et Jean-Louis était venu, je crois qu'il était presque le premier de nos invités, en 2000, lorsque les éditions Gallimard et Folio Essay ont republié une troisième édition de Free Jazz Black Power, puisque ce livre avait initialement paru chez Gérard Lebovici et chez Champs Libres, puis ensuite sur vos éditions Galilée. Et voilà, il était venu pour cette troisième édition, ce qui avait été le premier moment pour l'accueillir à Ambre Blanche, après quoi Jean-Louis est venu régulièrement présenter des ouvrages de théorie du cinéma, du documentaire, du voir, il dirait. Et donc je vais en donner, peut-être pas la liste complète, mais ces livres, vous les avez à la sortie de la librairie, donc il y a eu Voir et Pouvoir, L'innocence perdue, cinéma, télévision, fiction, documentaire en 2004, Cinéma contre spectacle en 2009, Corps et cadre, on a entendu hier, Jean-Louis, dans le film de Ginette Lavigne, parler du cadre, Corps et cadre en 2012, Cinéma bonne d'emploi en 2015, Dèche, le cinéma et la mort, qui avait fait l'objet d'une série de films qu'il avait montrées aux banquets en 2016. Et puis il y avait eu ce livre, on va dire peut-être pas plus surprenant, mais en tout cas qui était un livre beaucoup plus personnel, Une terrasse à Algérie en 2018, qu'il était aussi venu présenter, et qui est le récit d'un éveil, d'un double éveil, d'un triple éveil, un éveil à voir comment on regarde la guerre, en 1955, à l'Algérie, à Philippeville. Voilà. Et puis, en 2022, il y a eu ce tout petit livre, qui s'appelle Jouer le jeu, qu'il a écrit encore, évidemment, de son vivant, publié de son vivant, et qui est une forme de spéculation sur la maladie, ou à partir de la maladie, de l'état de la maladie, encore sur les images. Et enfin, paru après sa disparition, en janvier dernier, donc il y a quelques semaines, quelques jours, ce livre, qui est une forme de livre un peu testamentaire, bien que le mot soit un peu difficile, mais bon, on va l'appeler comme ça, et qui s'appelle « Un attendant les beaux jours ». Il y a tout de lui, d'ailleurs, dans ce titre. Donc, je vais vous proposer d'en lire juste deux ou trois extraits un peu significatifs de l'œuvre de Jean-Louis Comoli, et après quoi, vous verrez, je pense que Jean-Louis enrira sur la dernière lecture, et puis le dialogue, évidemment, toutes les questions seront bienvenues. Alors, le premier extrait que j'ai choisi dans ce livre a trait à cette obsession de Jean-Louis qu'on a retrouvée hier soir, qui est « Comment voir ? » « Comment regarder ? » Mais ça commence quand même par une chose qu'il aimait aussi par-dessus tout, qui était manger et faire la cuisine. Manger. C'est le moment choisi par Annie pour m'appeler. Annie partageait ma réclusion et c'est elle qui m'avait remplacé Ornie, c'est sa sœur. Annie partageait ma réclusion et c'est elle qui m'avait remplacé au fourneau depuis que j'avais à la patte ce câble, aussi tortueux que précieux, transportant l'oxygène à mes narines. Nous nous étions promis ce soir une recette importée d'Italie, ou Natalia Tadiboe. Prenez, comme nous disaient les manuels de cuisine, deux belles entrecotes, saisissez-les dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Quand elles arrivaient à sangouer, placez-les sur une planche à découper et taillez-les en lanières d'un centimètre et demi de large. Vous avez préparé une petite sauce d'huile d'olive, battue à la fourchette avec une demi-cuillère de moutarde de Dijon et deux sortes de vinaigre balsamique, le premier plus acide, le second plus doux et plus âgé. Salé poivre, la paix et les lanières de viande de cette sauce. Quand il m'avait fallu par peur des émanations d'oxygène à proximité des feux de la cuisine renoncer à l'ordinaire usage des poils et à la pratique des cuissons pour me concentrer sur les vinaigrettes élaborées, je ne pus que prendre bêtement conscience du rétrécissement de mon rayon de pensée et par la force des choses du lent étouffement de ma capacité d'imaginer ou même de constater les changements du monde en cours. Things are changing, c'était le refrain joué dès 1960 par les jasmen afro-américains créateurs du free jazz. Je devenais un infirme. Ah, que ta sauce est bonne, me disait ma sœur pour me réconforter. Un œil sur l'écran télé, je voyais bien qu'on était toujours et de plus en plus dans la répétition du même. Les télévisions, partout, étaient parvenues à renverser leur point de départ. Le monde entier chez moi se formulait désormais comme chez moi dans le monde entier. Ces maisons éventrées par des bombes, ces ruines entassées de ce qui fut un immeuble réellement habité et non pas un décor de jardin, les mêmes images qu'en Irak, en Syrie, à Gaza, en Libye, au Yémen, les mêmes mouvements de caméra, ces panoramiques vaniteux qui ne pouvaient, en l'absence de tout arbre, faire se succéder que des gravats authentiques et récents, les mêmes images montées en boucle sans que rien de leur origine, du lieu même où elles furent enregistrées, rien de l'esprit qui édifiait les constructions aujourd'hui abattues et amoncelées ne fut mentionnée. Voilà par quoi nos marchands d'images en stock et nos monteurs pressés illustraient une guerre en annulant tout ce qui pouvait la distinguer des autres guerres du moment, à peine moins récentes. Et peut-être bien qu'il ne fallait surtout pas aujourd'hui empêcher les guerres de se ressembler. Les bombardements n'ont plus rien de strictement militaire. Il s'agit selon toute apparence de faire sortir les habitants civils, hommes, femmes, enfants, vieillards, de chez eux et de les pousser sur les routes, les transformant par le coup de baguettes magiques d'un missile de paisibles villageois en tremblant fuyard. ne restent sur place que les ruines des bâtiments. Les gens qui y est logé fuient où ils peuvent ont fait le vide. Cela s'est passé de la même manière en Syrie et cela est arrivé à Alep aux merveilles écrabouillées. La guerre des uns sert le modèle à celle des autres. C'est un tapis bien inconfortable que forment les amas de ruines le long des rues. La fin du cinéma, son exténuation, n'est autre que cette usine d'images sans histoire. Là, au montage de l'actu, tu mets un navire de guerre pour illustrer le port assiégé de Mariupol. Tiens, ça fera l'affaire. Mais c'est un patrouilleur italien devant le port de Gênes. Ça passera. Tout passe. Ce tout passe veut dire que personne ne regarde plus que l'on nomme encore les images. Voir pour ne pas voir. Certes, un bateau vaut pour tous les bateaux. En poésie, oui, et encore. Pas dans une information censée vous renseigner quant à un coin d'eau spécifique. Les noms des villes, pourtant, ne sont pas interchangeables. Tout au contraire, ces noms s'imposent. un peu plus loin. Dans ce livre, qui est une sorte de journal que Jean-Louis a dû recomposer, peut-être même l'a-t-il ensuite vers la fin recomposé avec l'aide de sa sœur, peut-être de Colette Olive. Là, on ne saura pas ou on pourrait le savoir avec Colette si elle était là. mais ce livre est une sorte de journal. Jean-Louis est, comme je le lisais, reclus chez lui. Il est entre ses livres et puis les amis qu'il reçoit. Il y a des images. Et puis, il subit cette guerre d'Ukraine, cette guerre d'Ukraine, cette invasion d'Ukraine, cette horreur poutinienne en Ukraine. Et donc, il garde sa lucidité et il garde sa colère. Donc, un extrait plus court. L'heure. Elle sonne dans mes oreilles. D'abord effrayée comme un enfant par la violence de l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, puis désabusée devant la faiblesse des arguments supposés justifier cet acte d'agression, leur fausseté manifeste, leur répétition stéréotypée, ressentant vivement à quel point ce dictateur pouvait mépriser l'autre, les autres, ceux qu'il faisait tuer, ceux à qui il s'adressait. Et c'était les mêmes. J'y voyais avec terreur l'aboutissement de la contre-éthique du néolibéralisme. Comme autrefois, le parti, le chef, a toujours raison. Et vous, les faibles, les petits, vous serez toujours dans l'erreur et la défaite. Vous préfigurez les cadavres que vous serez bientôt. À tort peut-être ou peut-être pas, je vois une proximité entre cette guerre parmi les plus odieuses qui soient et le dédain hautain des patrons et puissants pour celles et ceux qui ne peuvent penser quelque effort qu'ils y consacrent autrement que comme des inférieurs pour reprendre cette fois en toute connaissance de cause le refrain nazi des êtres indignes de vivre. Que tant de femmes et d'hommes après tant de leçons dispensées à même nos corps hauts et chers par l'histoire du siècle tout juste passé puissent en nombre donc penser comme cela, dire comme cela et simplement terrorisant. Dire publiquement et faire autrement, faire publiquement et dire autrement, les deux façons de se contredire sont toujours complices. Voilà. Et puis, avant de passer le micro à Jean-Louis, un dernier extrait qui est beaucoup plus on va dire plus lyrique d'une certaine façon bien que lyrique et libre sur le jazz. Ce jazz qu'il n'abandonne pas qui est sûrement une consolation dans ce moment de passage pour lui et de dernier passage. Il y a des pages beaucoup plus intimes et je vous les réserverai dans la lecture chez vous plus silencieuse pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre. Le jazz renversait tout. Alors c'est écrit avec des points de suspension comme chez l'autre Louis Ferdinand. Mais voilà. Le jazz renversait tout. Sauf que, et pourtant, autant que je m'en souvienne, il butait sur la colonie. Je me souviens de Philippe. Philippe Carlin, qui était son beau-frère et avec qui il a publié le dictionnaire du jazz. Je me souviens de Philippe. Il me disait « Tu vois les Arabes, maintenant que j'écute du jazz, je me sens plus proche d'eux. Arabes, cabiles, les percussions, les cordes, les vents. Un sentiment de connivence avec tous les révoltés. Philippe entendait le jazz comme l'affirmation d'une singularité nouvelle dans l'histoire. Musique d'Africains déportés aux Etats-Unis, en Louisiane, en Coroline du Sud, en Géorgie, au Mississippi, au Texas. Musique d'esclaves. Imaginons les Arabes d'Algérie dans les champs de l'Uzerno-Vernia, fers aux pieds. Ils avaient des gravures. Deux Africains, allongés, fers aux pieds, dans une cale bourrée de corps, arrachés à leur vie, leur terre, leur famille, leur monde, et tous tête-bêche, vendus sur des estrades. Et voilà qu'ils faisaient jaillir une musique de liberté. Voilà que les mêmes êtres niés, survivants d'enfer, faisaient naître les champs de travail et le blues. Des estrades, aux esclaves de Saint-Louis et de la Nouvelle-Orléans, les plantations du Sud surgissaient les Afro-Américains et d'eux, le jazz. Rien que chanter, rien que ça, chanter le blues et jour après jour. La douceur de vivre dans les champs de coton, l'horreur. Et les maîtres, les colons, les régisseurs, les comptables, les équipages des navires négriers, les capitaines courageux, héros des livres d'aventure pour fils de colons, l'Algérie coloniale n'était pas exactement l'enclos aux esclaves, elle n'était pas si loin pourtant de la colonie pénitentiaire. Avec son lot de brutalité physique, de misère morale, de soumission, de domination et de mépris. Les esclaves d'ici ne portaient plus de chaînes, ils avaient des savates au pied, ils souriaient le long des chemins. Je fermais les yeux pour de bon. J'entendais encore, murmurant de la voix de Philippe qui disait « Admirons, oui, admirons ces esclaves qui ont changé le monde, admirons d'entendre leur voix jusqu'ici en colonie. Le rêve m'avait ramené à Alger. Cette musique née de la souffrance, du malheur, de la plus grande dérédiction, s'était substituée aux origines perdues. Elle était devenue nouvelle origine, avait renversé le temps et détrôné les maîtres. Le pays retrouvé des esclaves s'appelait désormais musique. » Jean-Louis. Merci. Alors, moi, je vais juste témoigner un petit peu de mon rapport à Jean-Louis pour essayer d'entamer un peu la discussion tout à l'heure avec nos deux invités. Et le film de Ginette « La vigne » que nous avons pu voir hier soir commence avec de la musique, tabarca, ensuite avec les paroles de Pierre Perrault et justement sur la parole et ce que dit Perrault est assez extraordinaire puisqu'il dit « On n'a pas besoin de l'image, ce qui importe c'est d'écouter. » Ce qui importe c'est d'écouter. Et la première fois qu'une parole est dite, elle est entendue mais quand on la réécoute, elle est à la force de ce qui a été et qui traverse le temps. C'est ce que dit Perrault dans votre film. Et en fait, c'est un film aussi qui se termine par une référence au jazz. Alors, je sais que ce n'était pas prémédité puisque je vous posais la question mais c'était quand même très drôle de retrouver ça. Et moi, ma première rencontre avec Jean-Louis Comodi, c'est la rencontre à travers cet ouvrage que tu as évoqué, Fritz Jax Black Power. Voilà, moi c'était les années 72-73, cette édition. Alors que moi-même, j'écoute à l'époque beaucoup de fritz jazz et j'essaye d'en pratiquer aussi, de pratiquer la musique improvisée. Et j'y découvre dans ce livre ce que tu viens de lire. J'avais prévu de lire un extrait mais comme tu l'as fait, je ne savais pas que je n'ai pas lu le livre et qu'il était cité. Mais j'y découvre finalement toute l'énergie et toute la politique aussi qui est mise en œuvre à travers l'histoire de cette musique, de ce mouvement musical. sa mise en perspective et tout ce que tu viens de lire dans le passage que je ne vais pas en relire un autre qui dit sur le mouvement Fritz Jax Black Power qu'il exprime dans ce livre. Et puis, la deuxième grande rencontre, on va dire, c'est à travers les articles que tu as évoqués aussi dans les cahiers du cinéma, en 71, 71, 72 aussi, c'est Technologie et idéologie où là, je les découvre moi plutôt d'ailleurs plus tard, plutôt dans les années 76, 78 quand je commence moi aussi à pratiquer, on va dire modestement, le documentaire. Et ça, c'est aussi des textes très importants. Et puis, on dirait le troisième point, ça serait en tant qu'enseignant, enseignant-searcheur qui essaye en particulier de travailler les documentaires. et je peux porter, on va dire, témoignage s'il en était besoin, mais de ce long compagnonnage avec les écrits de Jean-Louis Comoli qui m'ont accompagné en tant qu'enseignant et qui ont surtout accompagné plusieurs, accompagné, questionné plusieurs générations d'étudiants comme ça, de très nombreux étudiants dans la recherche de leur propre voie pour construire en particulier dans le documentaire leur propre chemin, leur propre expression documentaire. Et si je fais un raccourci, et c'est ça qui m'a intéressé aussi dans ce film, du free jazz au cinéma, je retrouve cette question, enfin, plusieurs questions. D'abord, les questions d'éthique qui sont très présentes dans le cinéma de Jean-Louis Comoli et dans les relations, c'est un mot très important, dans les relations entre les différents partenaires, que ce soit les partenaires musicaux quand les gens jouent ensemble ou que ce soit les partenaires d'une création collective quand les gens font des films ensemble, y compris, évidemment, les gens qui sont filmés. Et Jean-Louis Comoli, comme d'autres, dit très bien que ce qu'on filme, c'est d'abord la relation avec ces gens que l'on filme. Et puis, il y a cette question de l'altérité dans le documentaire. Et enfin, il y a une dernière, enfin, il y en a plein d'autres, mais un autre point, une dernière question pour moi, c'est cette question de l'improvisation, un peu comme en musique, ou plutôt du rapport entre ce qui est improvisé et de ce qui est préparé, qu'on retrouve dans le free jazz, mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans le documentaire et en particulier dans les textes et dans la pratique aussi de Jean-Louis Comoni. Tout ce travail entre ce qui est préparé quand on fait un documentaire et puis ce qui est improvisé. Alors, ce qui peut être préparé plus ou moins au niveau des dossiers et puis ce qui est improvisé plus ou moins au niveau du tournage. Qu'est-ce qu'improviser au cinéma ? Il a beaucoup écrit aussi sur ça, finalement. Et tous ces concepts, toutes ces questions, toutes ces pratiques, moi, elles me paraissent particulièrement importantes aujourd'hui, en particulier, pour ce qui a été ma fonction au sein d'une école de cinéma, où on est sans cesse au cœur de la tension comme ça, entre apprentissage, tâtonnement, acquisition d'éléments techniques, historiques, et puis expérience personnelle aussi et expression personnelle. dans « Faire et penser le cinéma », comme on dit, nous, à l'école, c'est entre ce souci de maîtrise que, quand on est apprenti cinéaste, on essaye d'acquérir, et puis en même temps, la compréhension, mais compréhension qui prend du temps, qui fait aussi une nécessité de lâcher prise. Qu'on n'est pas dans la reproduction, mais qu'on est toujours dans cette tension, finalement, fertile, comme on dit, entre ces deux pôles et Jean-Louis Comoni, quand il est venu aussi à l'école, il a cité beaucoup sur ça, notamment quand il est venu aussi avec Vincent Sorel, il a repris ses articles de l'idéologie et cinéma à ce moment-là. Donc, pour résumer, c'est une défense du cinéma qu'il a toujours, malgré tout, très mis en avant par rapport au spectacle, par rapport aux images, et que nous, on a toujours accueilli avec grande attention. Et donc, ma première question, puisque quand même, il faut que vous ayez la parole, ma première question, c'est, voilà, par rapport à ce qu'on a vu, on a beaucoup de textes sur Jean-Louis Comoni qui parlent du tournage, de comment, justement, il prépare, comment il improvise, est-ce qu'il essaye de cerner, qu'est-ce que c'est qu'improviser ? Et moi, je me suis toujours un peu questionné, mais, enfin, questionné, et puis, vu ce qu'il dit sur le montage et comment, lui, il est au montage, je me suis toujours un peu questionné, c'est comment il essaye de traverser ça avec la période du montage, en fait, et là, je vous passe la parole puisque c'est vous qui savez, beaucoup mieux que quiconque, comment ça se passait au niveau du montage. En général, puisque, évidemment, chaque film est différent, mais quand même. Est-ce qu'il était présent, est-ce qu'il n'était pas présent ? Alors, bon, je dirais qu'au montage, il y avait quand même deux, il y a deux catégories toujours de films. Il y avait ce film qui était, où le déroulé préexiste, c'est-à-dire les films de la série Marseille. C'est une campagne électorale, donc il y a un début et il y a un résultat. Donc, on a déjà, en étant sur le, devant les rushs, on sait à peu près comment ça va se dérouler. et puis, il y a les films qui se fabriquent au montage. Et, alors, c'est assez curieux parce que, finalement, il y a, là, il y a une tension et presque une contradiction. C'est-à-dire que ces films de la série Marseille, donc, sont filmés en cinéma direct. Et là, on est dans l'improvisation. Quasiment, hein. C'est-à-dire que, bon, c'est pas de l'improvisation, on ne va pas comme ça partir le matin au hasard. C'est-à-dire qu'il savait que Michel Samson devait rencontrer Godin ou M. Guérini du PS ou quelqu'un d'autre. Enfin, bon, les rendez-vous étaient pris, etc. Il savait à quel endroit il allait les filmer. Mais, bon, il ne savait pas exactement ce qui pouvait se passer. Et c'était... Bon, il y a, par exemple, un exemple intéressant dans le film, dans un des extraits que j'ai mis dans le film que vous avez vu hier, c'est ce moment où il y a une réunion du Parti Socialiste pour désigner les candidats à l'élection, enfin, sur la liste, et ils n'ont pas le droit d'entrer dans la salle. Alors là, il s'adapte. Ça, c'est vraiment de l'improvisation. C'est-à-dire qu'un autre réalisateur aurait pu dire « Bon, ben, on ne va pas y aller, on rentre, tant pis, on ne filme pas. » Et là, lui, il dit « Ben non, on reste là, au contraire, et c'est de l'ordre de l'improvisation. » Bon, curieusement, donc, ces films qui sont en partie improvisés, avec plein de guillemets, arrivés au montage, finalement, le déroulé est assez simple. Et les autres films qui sont beaucoup plus préparés, par exemple, le film qui a été fait avec Harlow Ginsberg, « La Ferssofrie » ou avec Siville Hindenberg, « La Ferssofantôme », ces films étaient beaucoup plus écrits, évidemment, en amont. Et, arrivé au montage, ça a bougé. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et particulièrement, les films avec Siville Hindenberg. On en parlait tout à l'heure, en fait, Jean-Louis avait dans l'idée de commencer par le festival de Cannes où il y avait eu donc un problème avec le film de René, « Nuit et brouillard ». Et, puisque, donc, je vais me rappeler l'épisode, la France avait désigné comme représentant ce film de René, « Nuit et brouillard » et les Allemands m'ont dit « Ben non, si c'est ce film-là, nous on se retire, enfin bon, il y avait tout un pataquès autour de cette affaire de « Nuit et brouillard ». Donc, Jean-Louis voulait qu'on commence le film par cette séquence-là. Mais finalement, ça ne tenait pas du tout. On a commencé d'une manière totalement différente et, je dirais, plus chronologique dans la recherche de Sylvie Lindeberg. Mais, ça n'empêchait pas les épisodes d'improvisation. Et là, il y a quelque chose de spectaculaire dans ce film. C'est un moment où Sylvie Lindeberg, elle le raconte très bien parce que Jean-Louis lui avait dit « Tout sera en off, quasiment. » Bon, elle n'est absolument pas en off dans le film, mais elle hésitait beaucoup à se faire filmer. Elle était finalement, elle a été rassurée par l'engagement de Jean-Louis qui lui avait dit « Mais non, la plupart de ce que tu vas dire sera en off, etc. » Elle a joué le jeu, elle a très vite compris qu'elle ne serait pas en off, qu'elle était là, qu'elle était filmée, etc. Et au bout de quelques jours, quand elle rentrait chez elle le soir, elle était quand même secouée par ses après-midi de tournage, d'être confrontée aux images, au travail qu'elle avait fait. Et elle raconte qu'un soir, elle rentrant, elle prend un bouquin dans sa bibliothèque qui était ce livre d'Étile et Soume qui est ce journal de cette femme qui est à Westerbork et qui raconte, qui voit ces gens qu'elle accompagne d'ailleurs qui montent dans le train et qui vont être déportés. Et elle lit des passages d'Étile et Soume et le lendemain, elle le ramène au tournage et elle dit à Jean-Louis « J'ai trouvé ce bouquin, j'aimerais bien lire un passage. » Et c'est absolument formidable et c'était totalement improvisé, ce n'était pas du tout prévu dans le film. Là, on est dans l'improvisation pure, c'est-à-dire que brusquement, le personnage qu'on filme prend possession du film d'une certaine manière. Et Jean-Louis avait cette capacité à laisser justement les gens qu'il filmaient s'approprier le film, l'espace du tournage. Ça s'est produit aussi avec Carlo Ginzburg plusieurs reprises qui est dans sa bibliothèque et qui prend des bouquins et qui lit comme ça. Alors, en ce qui concerne le montage, c'était... Pour moi, c'était toujours à chaque fois les deux choses. Il y avait des films qui se faisaient au montage et puis, alors, sa présence. Parce que c'est toujours un mythe, est-ce que Molly était là ou pas ? Alors, il y a eu une histoire avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Jean-Louis s'est retrouvé, donc il y a très longtemps, moi je ne le connaissais pas du tout à l'époque, après Balperdue, donc cette fiction, il a eu un peu un passage à vide et il s'est mis à faire des documentaires à travers la France. Donc, il filmait dans différents endroits. Donc, il filmait le cognac, le cassoulet, enfin, des choses comme ça. Or, c'était des films très courts qui tournaient très vite et qui étaient diffusés immédiatement. Donc, il fallait que ce soit monté en même temps. C'était pour la télé. Oui, c'était pour la télé. Il fallait que ce soit monté, ça s'appelle La France à la carte. Il fallait que ce soit monté quasiment en simultané. Il y avait trois salles de montage qui fonctionnaient à Paris. Lui, il n'était pas à Paris, il était en train de tourner ailleurs en France, donc il s'est départi du montage. Il a compris que là, sa présence n'était pas nécessaire. c'est-à-dire que la présence du réalisateur, ce n'est pas lui comme au lit, c'est la présence du réalisateur n'est pas nécessaire au montage. Finalement, les films se faisaient, ils étaient très bien, ils tenaient, voilà. Et il avait, lui considérait que, donc là, il a commencé à apprendre à ne plus être beaucoup au montage et il considérait que les monteurs étaient vraiment les premiers spectateurs. Donc, moi, l'expérience que j'ai eue avec lui, c'était de envoyer les rushs, ensemble. Donc, on était là et il y avait toujours ce moment où il me disait « mais t'en penses quoi ? » Comment c'est ? Parce que, lui, il était évidemment dans le souvenir du tournage, comme tous les réalisateurs et ce qu'il voit sur l'écran, c'est aussi évidemment le souvenir du tournage. donc là, il était là, il me disait « bon, alors comment c'est ? Comment tu trouves ? Est-ce que tu penses que ça tient ? Est-ce que ça ne va pas ? » est-ce que c'est... Voilà. Et donc, il y avait ça et puis ensuite, après ce visionnage des rushs, souvent, quand il y avait beaucoup de rushs, par exemple, il y avait une partie qui tombait tout de suite. Ça a été le cas sur « Les esprits du Cognambo » où il y avait presque 70 heures de rushs et puis « Rêve de France » à Marseille où il y avait une centaine d'heures de rushs. Et puis après, je ne sais pas, c'était... Il y a un truc, on se disait toujours « tiens, par quoi on commence ? » Alors c'était le jeu, on devait chacun dire quelle séquence nous semblait la plus... Bon, ça va, on était d'accord la plupart du temps donc ça allait. Mais voilà, donc c'était ça. Et puis, et puis après ma foi, voilà, on tricote le film, quoi. Donc on discutait. Il y a des fois où en fait il venait peu, où il venait comme ça une heure et puis il repartait, etc. et puis il y a des fois où il était très présent. Les esprits du Cognambo, par exemple, il était très présent. Voilà, là on était vraiment... C'était un travail vraiment... On discutait beaucoup de... Parce que c'était difficile. C'était un film qui était difficile à monter, c'est un film qui est dense, qui est... qui n'est pas simple quand même. Donc il fallait vraiment réfléchir. Mais je pense qu'il y avait des moments où... Voilà, il avait peut-être envie plutôt que moi j'avance et puis il venait et il regardait, quoi. Il pouvait réagir à partir de ce que j'avais fait. C'est plutôt dans ces choses-là. Je sais qu'à un moment, il y avait deux salles de montage. Il y avait Daniel Enzin qui montait le film sur Michael Barcelo et moi je devais monter un film sur Marseille. C'était assez drôle parce qu'il allait d'une salle à l'autre. Il me racontait. Il me disait « Oh ben écoute, tu sais, le Michael Barcelo, ça fait ça ? » Et Daniel, il lui racontait ce qui se passait sur Marseille. Voilà, bon. C'était... Bon, mais c'était... Disons que Jean-Louis avait cette capacité mais ça c'est un truc qu'on retrouve tout le temps. C'est-à-dire que moi je n'étais pas commandeuse et sur les films, j'étais assistante bien souvent. Souvent j'ai travaillé avec lui en amont sur le film avec Carlisle Ginzbourg. On a travaillé sur le bouquin tous les deux avant le film. Les esprits du Cognambo, j'étais en Calédonie avec lui. Sur certains films à la fin, les films qu'il a faits avec Manganaro sur le tour de Fellini, son dernier film avec Philibert puis le film avec Jacques Reda. Il me disait « Bon, écoute, tu termines quoi. » C'est-à-dire qu'il faisait les entretiens et puis moi je faisais le reste du tournage par exemple. Ça, ça arrivait des plans qui sont un peu des plans d'ambiance, d'atmosphère, etc. Et puis, donc il avait cette capacité de dire qu'on n'était pas affecté à un poste. Je pense que c'est ça qui était le plus particulier dans le travail avec Comoli. c'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver assistant, monteur, mixeur, enfin voilà. C'était assez... Il y avait cette liberté, c'est-à-dire cette espèce de communauté de l'équipe cinéma. Je pense que c'est... c'est assez particulier. Je ne suis pas sûre que... Je ne connais pas d'autres cinéastes qui fonctionnent comme ça. Sans doute qu'il y en a, mais moi, je n'en connais pas. Et lui, c'était vraiment ce truc très particulier, cette espèce de mélange comme ça. On se retrouvait d'un poste à l'autre. Il m'est arrivé de tenir la caméra. Je ne suis pas très bonne pour ça, mais bon, Des fois, il me disait bon, allez, écoute, il faut le faire, on n'a pas le choix et on y va. Donc, c'était toujours un peu... L'important était de faire, je dirais, et d'arriver à un film. Tu voulais en rajouter des choses ? Justement, dans le... Je rebondis parce que dans le bouquin dont j'ai oublié le titre, mais qui est juste avant celui-là, non, juste avant celui-là, enfin, bref, il s'en prend beaucoup, justement. Une certaine tendance. Voilà. Une certaine tendance du cinéma documentaire. Il s'en prend beaucoup au formatage des télés et tout ça. Et par rapport au film de Philibert, justement, qu'il n'a pas pu ou qu'il a eu du mal à faire. Et donc, je voulais demander à Gérard Collat quel était son rapport en tant que producteur, pour le coup, avec Jean-Louis Comoli. Oui, je vais continuer un peu sur ce que Ginette vient de dire. Enfin, d'abord, le rapport de Jean-Louis Comoli au cinéma documentaire. Alors, c'est évidemment un choix, mais ce n'est pas seulement un rapport au cinéma documentaire. Choisissant le documentaire à la fin des années 60, c'était choisir la télévision. Le cinéma documentaire, aujourd'hui, à sa place, en salle, dans les festivals, etc. En 1967, assez peu, d'ailleurs, Jean-Louis, comme critique, rédacteur en chef des cahiers du cinéma, a pratiquement jamais écrit sur le cinéma documentaire à ce moment-là. Et c'est quelque chose avec lequel il va être mis en contact par André Labarthe et Janine Bazin, dans Cinéaste de notre temps, qui vont lui proposer de faire d'abord ses films sur le nouveau cinéma québécois, notamment Pierre Perrault, et puis sur le nouveau cinéma en gris avec Miklos Yangtso. Et là, je pense qu'il y a un tournant, il y a une bascule et que quand il tournera ensuite La Cécilia, il y aura un deuxième nuclique parce que ce qu'il explique sur La Cécilia, bon, un film sur les libertaires, les anarchistes, etc. Donc, tout le monde lui dit mais c'est un film militant, il lui dit mais pas du tout. Ou alors, si, c'est un film mais s'il milite pour quelque chose, c'est pour une autre façon de faire du cinéma. Parce que sur ce tournage qui était un tournage évidemment comme toutes les fictions avec les comédiens, une équipe quand même assez conséquente, pour différentes raisons, c'est constitué une sorte de communauté, tout le monde est resté tout le temps du tournage, les comédiens se sont emparés du sujet, ont proposé des choses, on pourrait dire improvisées, qui ont été gardées ou pas, les techniciens aussi étaient disponibles, acceptaient de changer. Il y avait une rupture avec les façons de faire habituelles du cinéma. Et je crois que c'est ça qui a amené Jean-Louis vers le cinéma documentaire terrain de liberté. Et qui a aussi le choc alors de la rencontre avec Pierre Perrault, on pourrait dire autour de la question de filmer la parole. Et quand Perrault explique comment il travaille là je pense qu'il découvre, il commence à entrevoir un continent qui est assez loin du cinéma sur lequel il travaillait comme cinéphile, comme critique qui était le grand cinéma classique hollywoodien, les soviétiques, Renoir, etc. Alors après son rapport oui à la production, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire Jean-Louis n'était pas un réalisateur, un metteur en scène, un démiur, je crois. Alors c'est pas péjoratif, il y a de très grands cinéastes qui sont je sais pas de Visconti, Wells, Kubrick, il faut tout vérifier jusqu'au bouton de veste du costume qui soit d'époque que ceci que cela et bon des fois ça marche pas quoi, Visconti n'a jamais réussi à faire la recherche du temps perdu parce que ça prenait de plus en plus d'ampleur et ça devenait infaisable. Bon, Jean-Louis c'est tout le contraire, c'est-à-dire il disait bon ben voilà, alors on parlait en amont d'un projet, souvent c'était pas des projets de Jean-Louis, d'ailleurs c'est des projets qui lui étaient proposés par des canaux divers, éventuellement son producteur et puis il disait comment on peut faire ça est-ce que tu penses qu'on peut le faire alors un producteur il réfléchit d'abord à le faire c'est trouver les moyens les moyens financiers de le faire donc à qui on va le proposer qu'est-ce qu'ils amènent comme moyen parce que ça on le sait et à partir de là qu'est-ce qu'on peut envisager comme temps de tournage comme déplacement comme moyen technique comme etc. donc on fixait une sorte de cadre et il en faisait son affaire un peu comme si vous voulez le chasseur le chasseur il sait jamais quand il part s'il va revenir avec la besace remplie ou bredouille mais il construit un dispositif il prend pas le même fusil les mêmes munitions s'il chasse je sais pas le sanglier ou le faisant bon voilà donc il y a un dispositif et après il y a une part qui est laissée au hasard et Jean-Louis était donc là il y a un côté aussi oui free jazz quoi côté improvisation et il a retrouvé ça avec le documentaire alors je crois qu'il aurait été dix ans avant et peut-être aux Etats-Unis il aurait pu on trouve ça ce côté jazz improvisation dans la fiction c'est Casavetes par exemple bon en France pas trop quoi oui Eustache a essayé mais il n'a pas voilà c'était compliqué déjà mais oui Jean-Louis faisait une c'était quelqu'un qui qui accueillait enfin c'est pas qu'il accueillait c'est qu'il sollicitait vraiment les uns et les autres enfin il y avait une équipe de collaborateurs de création alors c'est un mot qu'on n'emploie plus maintenant on dit les techniciens les ceci les cela et j'ai eu la surprise je crois que c'était sur le film face aux fantômes en ressortant les archives les documents du CNC les feuilles de tournage et tout les deux vies du CNC il y a des lignes et ça s'appelle collaborateurs de création à l'époque un chef opérateur un ingénieur du son après les techniciens sont les assistants bah il y avait ça et donc voilà il y avait il était il sollicitait il avait je pense horreur que chacun soit à sa place et que lui soit en position de de maîtrise quoi alors après oui la maîtrise on la retrouve au moment de la finition du film et même ce qui ne vient pas de lui c'est quand même lui qui l'accepte c'est ça je pense le rôle de l'auteur c'est de faire son miel de tout ce qui voilà et souvent c'était des livres au départ l'exemple tu parlais du film sur Fellini alors le film sur Fellini c'est pas un film sur Fellini Fellini n'était pas Jean-Louis on reconnaissait sans doute le talent de Fellini mais c'était pas un de ces cinéastes fétiches sur lequel il travaillait dans le cinéma italien c'était beaucoup plus Roberto Rossellini évidemment mais il se trouve voilà il avait des liens d'amitié avec Jean-Paul Manganaro qui a écrit un gros livre qui s'appelle Fellini Romance d'un spectateur amoureux je crois ou Fellini Romance bon et ce qui a décidé donné envie à Jean-Louis de faire ce film parce que là c'est lui qui m'a proposé il m'a dit tu connais ce livre je dis bah non je connais pas mais je crois qu'il faut que je le lise parce que tu vas me proposer quelque chose oui oui donc je l'ai lu et ce qui l'attirait ce qui lui donnait envie de faire un film donc sur Fellini d'une certaine façon c'était l'amour que portait Manganaro au cinéma de Fellini voilà alors lui il croyait ce que je dis dans un texte sur Jean-Louis c'est que voilà il il croyait pas trop en Fellini mais il croyait absolument dans la passion de Manganaro pour Fellini et c'est ça qu'il avait envie de filmer cette passion donc après tout découle c'est à dire que ce qu'on filme c'est Jean-Paul Manganaro qui en parle avec les yeux brillants pas d'extrait il n'y a pas d'extrait du film de film de Fellini dans ce film il y a des photos parce que des photogrammes oui des captures on peut dire parce qu'il faut quand même s'appuyer sur des choses mais voilà ça on le retrouve souvent au départ le livre Naissance d'un hôpital c'est Pierre Riboulet qui écrit un livre et là c'est Thierry Garel d'Arte qui propose à Comoli de faire un film Carlo Ginzburg La faire se frier aussi il y a un rapport comme ça c'était un grand lecteur voilà et puis qui se documentait vraiment y compris la Cécilia il y a un travail de très long je pense de documentation de recherche alors il s'appuyait sur d'autres il demandait des voilà parce qu'il était plus littéraire versé philosophique que l'histoire et voilà mais voilà il faisait ou il s'appuyait sur le travail d'autres pour ça mais importance quand même extrême du livre de l'écrit je ne sais pas si ça répond vous avez dit que c'était difficile pour le montage alors bien sûr on a deux approches la Nouvelle-Calédonie Bença qui nous a quittés malheureusement lui aussi Bença qui travaillait depuis 30 ans qui avait une idée de ce qu'il voulait faire et la première question c'est d'où est venue l'idée de faire ce film et la deuxième chose lui et Jean-Louis Comoli il venait avec son bagage à lui dans un terrain qu'il ne connaissait pas quand vous avez parlé de sa présence au montage etc à quel niveau les choses se sont discutées et comment s'est forgé le film et comment ça aboutit au fait qu'on voit Alban pendant les trois quarts du film et c'est son cheminement à lui oui alors en fait Jean-Louis connaissait la Nouvelle-Calédonie c'est le deuxième film qu'il a fait là-bas il avait fait avant un film à Belep donc les îles du nord qui s'appelle Danse autour de la terre et qui a été fait dans les années 90 je pense voilà donc Jean-Louis était déjà allé en Nouvelle-Calédonie c'est une terre qui l'intéressait beaucoup parce que donc c'est pas un secret que Molie était obsédée par Louise Michel et qui donc a été déportée en Nouvelle-Calédonie donc ça l'intéressait énormément la Calédonie était pour lui donc cette terre où il y avait eu Louise Michel c'était aussi c'est une colonie donc il y avait quelque chose qui jouait alors il connaissait Alban je pense qu'il avait rencontré Alban Benza au moment où il a fait Belep et moi je me souviens d'un soir on avait dû être à une projection je sais pas et Alban était là et on s'est retrouvé dans un café et discuté et Alban Benza s'est mis à lui raconter ce qui se passait donc dans la province nord de Nouvelle-Calédonie où il y a donc une mine de nickel qui devait ouvrir et voilà c'est bêtement comme ça en discutant Alban il se passe ça c'est important et Jean-Luc m'a dit ce serait bien d'essayer de filmer ça et donc il a proposé de suivre Alban alors qu'il y avait une position très particulière c'est à dire que Alban Benza s'était retrouvé en travaillant pendant 30 ans en Nouvelle-Calédonie il avait recueilli des récits des récits des clans donc c'est une tradition orale et eux ils ne l'avaient pas écrit donc Alban enregistrait ces récits et les écrivait et il s'est retrouvé d'une certaine manière dépositaire de de ce qui n'avait pas été fait il n'y a pas de cadastre or en fait les clans canaques se déplaçaient sur l'île et en se déplaçant évidemment il y avait des deuils des mariages des cérémonies qui faisaient que tel ou tel lieu devenait appartenait aux clans alors ces récits comme ça de trajets de clans etc qui sont toujours rappelés au moment des coutumes Alban les a consignés quand la Falcon Bridge donc une multinationale canadienne a commencé à négocier avec les canaques de la province nord pour ouvrir cette mine de nickel il se trouve qu'évidemment sur le Cognambo il y avait des clans qui étaient passés donc ces terres étaient des terres sacrées des terres clanniques et Alban s'est retrouvé d'une certaine manière associée aux discussions c'est à dire que les dirigeants de la Falcon Bridge il fallait qu'ils aillent faire la coutume à tel ou tel clan il fallait donc définir si c'était le clan Goyeta le clan tel etc voilà et il se trouve que les personnes avec qui Alban Benza a travaillé le plus donc qui c'est le fameux clan Goyeta les Goromido c'était c'était eux qui étaient dépositaires en partie du Cognambo donc c'est une histoire si vous voulez le film est complexe parce que c'est tout ça donc c'est c'est extrêmement difficile quand on est spectateur qu'on connait pas bien tout ça de voilà d'avoir de saisir ça a été tout le temps si vous voulez Alban était associé en permanence puisque c'était lui qui était qui était moteur d'une certaine manière c'est lui qui nous a ça a été tourné en deux fois l'esprit du Cognambo donc la première fois nous sommes partis il y avait Jean-Louis un ingé son et moi et Alban Benza nous n'étions que quatre et Jean-Louis filmait et c'était une prise de contact et donc là on a rencontré grâce à Alban Alban nous a présenté au clan nous avons rencontré donc les dirigeants les responsables canaques entre autres Paul Yautin qui était dirigeant de la province nord et d'autres personnalités donc des politiques et des gens des clans concernés et nous sommes retournés plusieurs mois après nous avons continué ce travail et là il y a un opérateur qui était venu avec nous qui était un belge René Ramirez et donc Alban évidemment était associé en permanence puisque c'est lui c'est grâce à lui qu'on pouvait aller dans les tribus rencontrer les gens etc et au moment du montage Alban est venu plusieurs fois alors il n'y était pas en permanence mais il y a dans ce film des passages qui sont en païti en langue canaques la langue de la tribu d'Echaot évidemment je ne savais pas ce qu'il se je ne comprenais pas donc Alban venait traduisait et il a donné son avis dans le montage en permanence bien sûr il était là et il a accompagné le film ensuite dans les projections etc bien sûr ils étaient ensemble il est d'ailleurs co-auteur au générique il apparaît comme co-auteur merci oui ma question c'est au niveau de la production vous avez évoqué le fait qu'en tant que producteur on pense tout de suite aux moyens etc comment vous avez en fait comment vous abordiez la production pour les documentaires de Komoli en dehors des cases télé en fait qui étaient vos canaux cet environnement qui vous permettait de produire et est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui est-ce que cette marge de manœuvre de production s'est éventuellement encore développée pour produire des films documentaires en dehors du format télévisuel en fait alors oui deux choses oui alors quand on a un projet disons audiovisuel ou cinématographique qu'on veut le financer soit on s'adresse au cinéma donc le cinéma c'est l'avance sur recette des coproductions des télés qui participent aussi aux films de cinéma il y a toujours des télés coproductrices soit on le fait directement pour la télévision alors non pas la télévision mais pour une télévision parce que des télévisions il y en a des dizaines avec des moyens différents voilà il y a des télévisions qui apportent beaucoup de moyens Arte France Télévisions en France et puis d'autres beaucoup moins après le format quand on travaille pour la télévision il y a un format au sens de durée on ne va pas faire un film de 67 minutes ou de 1h34 sauf exception c'est 52, 60 ou 1h30 bon le formatage ce qu'on appelle le formatage c'est plutôt le contrôle qui est exercé à un moment donné et par les responsables des cases télévisuelles qui visionnent le film avant qu'on le mène à terme à la fin du montage il y a des visionnages ils regardent ils disent ce qu'ils en pensent ils peuvent demander des modifications ils en ont le droit c'est même dans les contrats alors on dit qu'ils peuvent demander des modifications dans la limite du respect du droit d'auteur ce qui ne veut rien dire parce que ça veut dire qu'on peut demander à l'auteur de modifier son film mais en respectant son droit bon qu'on prenne qui pourra mais bon ça c'est dans les dans les contrats non avec Jean-Louis bah moi je n'ai pas souvenir sur tous les enfin ça s'est produit mais pas avec moi en tout cas mais de conflits avec des diffuseurs sur à l'issue d'un d'un visionnage de montage alors c'est vrai que bon il a fait beaucoup de films sur le cinéma donc avec une chaîne comme Ciné Plus qui laisse une grande liberté il y avait d'autres diffuseurs second qui aussi voilà parce que d'abord ils apportaient peu d'argent donc ils avaient moins de pouvoir les films avec Arte non il n'y a pas eu excuse moi non ce qu'il faut bien se rendre compte quand même c'est que Comely n'a pas fait de films avec de grosses chaînes avec Arte en gros depuis 2003 point c'est à dire que le dernier film qui était fait avec Arte c'était Les Esprits du Cognambo et après rien donc tous les autres films de Jean-Louis depuis 2003 sont avec des chaînes câblées c'est à dire avec en fait Ciné Plus donc ça a été Ciné Classique Télé Vos bref des des petites chaînes où il n'y avait en effet peu de moyens c'est pas Arte c'est pas bon mais ça a toujours été des films voilà on est arrivé au bout et c'était pas des films bon il n'y avait pas pas cher ça coûte voilà ça coûte pas grand chose c'est des budgets assez faibles c'était des budgets autour de entre 100 et 130 000 euros quoi à peu près alors il y a des fois il y avait TV 5 mondes il y avait des stations France 3 il y avait d'autres choses non mais oui je vois ce que je voulais dire en fait aujourd'hui c'était différent peut-être il y a 20 ou 30 ans le rapport à la télévision il se pose dès le départ c'est à dire que c'est oui ou c'est non et dans le cadre de Jean-Louis de par les sujets qu'on proposait et de par aussi Jean-Louis qui était connu c'était non Jean-Louis comme au lit c'est pas un atout pour aller voir France Télévisions on les présentait même plus parce que on savait qu'il disait oui oui non mais vous nous dites ça parce que vous voulez avoir l'argent mais vous n'allez en faire qu'à votre tête le film bon puis alors ça va être désagréable à la sortie parce que voilà donc ils n'y vont pas ils disent s'ils sont un peu professionnels ils disent non dès le départ voilà alors pas toujours bon il faut essayer moi j'ai refait une incursion à Arte avec si on a fait quand même c'était avant c'était en 2000 mais ça a été difficile Buenaventura Durruti anarchiste c'était avec Arte mais on a mis plus de deux ans à les convaincre il y avait quand même télévision espagnole dedans il y avait les médias heure images enfin c'était un film à budget assez conséquent et puis après on a fait une petite incursion avec un film qui s'appelle avec le juge le poète et l'historien avec Carlo Ginzburg dans la chapelle d'Escroveny mais c'est un film de 26 minutes voilà qui n'a pas posé de problème heureusement c'est un plan séquence le film donc si vous voulez intervenir sur le montage on était mal il n'y en avait rien dans les roches il y avait quoi trois heures de roche peut-être mais qui étaient X reprises du même plan qu'on tourne plusieurs fois parce qu'un plan séquence ça peut rater mais c'est passé bon voilà ça tombe bien parce que je voulais vous interroger vous solliciter autour de Buenaventura Durruti parce que jusqu'à maintenant on a un peu parlé des tournages qui se font voilà avec des des personnes vivantes et je voulais que vous parliez un peu de sa relation avec l'archive justement la gestion de l'archive il y a une phrase très belle dans le film d'hier soir de Ginette Lavigne c'est quand il parle des regards des espagnols qui sont qui vont mourir quelques mois après avoir été repris et qui transpercent le public le regard à la caméra qui est un regard porté sur le spectateur et le fait que le film parle au spectateur voilà j'aimerais bien que vous vous nous parliez un peu de ça alors Dorothée c'est vraiment particulier c'est à dire qu'en fait ça a été un film écrit c'est une fiction c'est fait comme une fiction moi je pense que c'est une allez lointainement une réponse ou un écho de de la Cécilia voilà mais alors qui est un ça se présente comme un documentaire et dès le départ il y a un carton voilà un carton qui dit voilà en Catalogne il y a la troupe d'Algeoc-Lars donc cette troupe de théâtre fait des répétitions pour monter une pièce autour de Dorothée c'est pas vrai voilà ils ont jamais monté de pièce autour de Dorothée et c'était tout est faux voilà c'est faux dès le départ bon c'est affirmé comme ça bon le spectateur peut croire en effet qu'ils sont en train de faire des répétitions donc ce qui était filmé c'est les répétitions autour de Dorothée voilà et c'est en huis clos c'est dans le lieu où la troupe Algeoc-Lars travaille en permanence et là une fois de plus bon c'était écrit les scènes étaient écrites mais ça bougeait tous les jours voilà il y avait parce que eux-mêmes proposaient des choses parce que voilà alors moi j'étais associée à l'écriture et je n'allais jamais sur le plateau de tournage je ne sais pas ce qui se passait mais le soir je voyais les rushs avec l'opérateur et Jean-Louis me racontait il me disait ben voilà il s'est passé ça aujourd'hui donc il fallait réadapter ce qu'il fallait tourner le lendemain c'était un peu un peu bricolage comme ça et alors l'utilisation des archives il y a eu évidemment il y avait très peu de choses filmées sur Dorothée de son vivant Dorothée a été filmée c'est la mort de Dorothée qui a été filmée évidemment avec cet immense cortège dans les rues de Barcelone et puis en travaillant en amont évidemment on a trouvé ces archives absolument formidables de la fin où les donc les les républicains espagnols partent enfin montent au front et ils sont là tous ces jeunes sur les camions et on sait qu'ils vont mourir et c'était très bien sûr c'est un plan qui est extrêmement émouvant et en effet il y avait cette histoire de regard caméra qui intéressait beaucoup Jean-Louis c'est ce qui l'intéresse aussi beaucoup dans les films lumière c'est à dire qu'il utilisait souvent ce film où il y a les photographes qui descendent d'un bateau qui sont filmés par les frères lumière et qui saluent la caméra il aimait beaucoup le fait que ces regards caméra ou ces saluts à la caméra etc font sentir la machine qui est là on ne fait pas comme si ça n'existait pas c'est à dire que ce n'est pas des caméras de surveillance on n'est pas en train de faire comme si il n'y avait pas de caméra non il y a une caméra on la voit on la salue on la regarde on regarde l'opérateur etc et donc je crois que c'est ça qui vraiment lui plaisait beaucoup et puis le fait que dans ce plan ils sont vivants alors c'est un peu moi j'ai revu le film que j'ai fait avec lui puisqu'il est passé à Bordeaux je l'ai revu un peu avant je n'avais pas revu ce film depuis longtemps et ça m'a fait assez plaisir de le voir bon je n'avais pas j'ai du mal je n'ai pas pu lire le livre de Jean-Louis qui vient de sortir c'est vrai que depuis le mois de mai je n'avais pas très envie de me retrouver dans les j'avais un peu le souvenir de Jean-Louis comme ça mais je n'ai pas envie de trop de cultiver ça et quand je l'ai revu j'étais assez contente finalement ça m'a fait plaisir parce que il en forme et je trouve que c'est là on touche à quelque chose qui est la magie du cinéma tout simplement c'est à dire que le cinéma nous rend immortels on est là c'est à dire que les femmes qui ont été filmées par Louis Dumière elles sont là quand on les voit sur l'écran elles sortent des usines elles ne sont pas habillées comme nous mais elles sont là elles sont toujours là et ça c'est toujours c'est toujours très fort et je pense que ce plan ce dernier plan de Dorouti Jean-Louis met particulièrement ça bien sûr oui oui alors je pense en fait Jean-Louis n'a pas c'est pas vraiment un cinéaste en documentaire qui a travaillé l'archive et qui a fait des films d'archives il y a des réalisateurs dont c'est un peu la spécificité ils ont un savoir-faire tout à fait développé dans ce domaine Jean-Louis non je pense qu'il était plutôt dans l'idée que c'est le cinéma le tournage qui fabrique de l'archive pour les raisons que tu disais c'est à dire que ça rend immortel et c'est ce cette espèce de côté magique enfin de ce côté voile de Véronique quoi qui le fascinait enfin qui l'intéressait le mot est plus juste peut-être alors après il a fait des films où il y a plus dans Dorouti il y a quelques images d'archives qui sont je dirais utilisées par dans cette fiction par la troupe par le metteur en scène pour se documenter quoi comme des éléments de travail mais non je pense que sa relation aux archives et après il a eu un échange il a eu des années d'échanges intellectuels avec Sylvie Lindepergue qui elle est une historienne vraiment spécialiste de la chose du cinéma sous l'occupation la résistance des choses comme ça dans Face aux fantômes là il y a un travail sur l'archive et puis le film le film qui a été très très vite décidé réalisé sur mai 68 qui s'appelle Les fantômes de mai 68 voilà tu peux peut-être en dire un mot de l'archive puisque là vous avez Le fantôme de mai 68 il n'y a pas eu de tournage du tout c'est uniquement un film fait à base d'archives qui sont les archives de Lina et puis et puis et puis de Jacques Kebadian donc du film que Jacques Kebadian avait fait à l'époque et en fait c'était il y a un texte de Jean-Louis qui a été édité en Belgique quel éditeur c'est ? Yellow No Yellow No voilà il s'appelle Les fantômes de mai 68 et c'est à partir de ce texte qu'on a donc travaillé sur les archives mais qui sont alors c'est vrai aussi que dans ces plans là on a privilégié quand même beaucoup les regards caméra il y a beaucoup de c'est vrai que quand on avait le choix entre deux archives on prenait le moment où ils nous regardaient le moment où les gens nous regardent c'est à dire que c'est toujours la même histoire on est en projection et la projection c'est dans les deux sens c'est pas simplement ce qui nous arrive c'est nous aussi qui projetons et il y a cet échange entre ce que disait aussi Michel Arras le moment où le tableau nous regarde il y a un moment où c'est le film qui nous regarde c'est le film qui nous arrive et c'est pas et voilà il se passe quelque chose évidemment dès que on se c'est ce qui se passe dans le Marseille par exemple dans cette séquence où il y a les fachos qui sont en train d'agresser cette femme et qui sont devant la caméra et qui s'adressent à la caméra et qui s'adressent au spectateur alors oui ils le savent regard caméra là on est plein dedans et c'est un autre regard caméra qui est pas qui est pas amical c'est le moins qu'on puisse dire oui c'est les plans qui d'habitude passent au chutier quand on monte un film on dit ah mais non la prise elle est formidable mais alors il y a un regard caméra donc c'est pas possible bon Jean-Louis c'est tout de suite le plan qu'il allait chercher si vous permettez je reviens sur le hors champ et sur le hors cadre parce que hier dans votre film Ginette finalement vous avez choisi de concentrer toute l'image sur Jean-Louis et sur les images qu'il est chargé en quelque sorte de dire de commenter et donc il y a le cadre il est resserré hors cadre il y a le noir de la salle du cinéma et puis finalement hors champ on n'a rien que ce qu'on sent derrière nous et à côté de nous d'autres spectateurs donc nous n'avons Dieu que pour ce qui est filmé et donc il y a deux choses il y a la question du cadre que vous avez posé mais la question du hors champ et de la question de la salle Jean-Louis n'a jamais cessé finalement de se la poser jusqu'à la fin donc je voulais dire tout petit extrait dans son avant-dernier livre jouer le jeu parce qu'il revient là-dessus alors même que justement lui subit la réclusion il dit il écrit dans la chambre sur l'écran là-haut j'entends revenir le nom de Netflix chance ou danger ce pharmacon des temps actuels semble occuper d'un côté à sauver la production cinématographique et à faire mourir de l'autre les salles de cinéma or projection publique et cinéma sont historiquement liés l'un ne va pas sans l'autre on a pu écrire que les frères Limières avaient inventé non seulement une caméra projecteur le cinématographe mais la projection publique et payante cela se vérifie dans le fait que le cinéma réalise un paradoxe à résonance quantique on est en ombre dans une salle de cinéma mais on est seul devant un film bon je m'arrête là on aurait pu continuer il reste encore une page mais il se trouve que et j'arrêterai autour de ce thème mais il me paraît important parce que la première fois que Gérard Boubillier d'édition Verdier m'a parlé de salles de cinéma lui qui n'allait jamais au cinéma c'est pour me rapporter les inquiétudes de Jean-Louis Comoli sur le devenir du cinéma et cette intrusion alors tout à fait balbutiante qui était celle du numérique qui allait remplacer la pellicule et qui et on était encore loin d'imaginer que ça allait opérer les dégâts que nous connaissons aujourd'hui et notamment celui que finalement la plupart des films aujourd'hui on les voit avec la potence le projecteur le pardon l'éclairage de la maison le réfrigérateur à côté et donc cette dispersion voilà alors voilà peut-être on pourrait terminer là-dessus si vous êtes d'accord parce que sinon on peut continuer tout l'après-midi c'est tout à fait juste mais je pense que Jean-Louis était un combattant des idées et c'est un combattant qui ne se trompait pas de combat à chacun des moments mais que comme tout combattant il tordait le bâton dans un sens pour les besoins du combat parce qu'il y a un texte ça va vous amuser beaucoup alors allez chercher les cahiers du cinéma 1966 qui s'appelle pour un nouveau spectateur ou quelque chose comme ça et Jean-Louis explique qu'il faut quand même en finir avec cette aberration de la salle de cinéma où le spectateur est plongé dans le noir il est totalement dépendant et assujetti à l'écran alors que quand même c'est pas normal au théâtre la salle est à demi éclairée chez soi quand on regarde un film il y a la lampe à côté etc on peut prendre un certain recul alors c'est le côté brechtien de la distanciation donc c'est jamais à prendre à la lettre mais sur l'essentiel en fait il dit la même chose c'est ne pas être que le spectateur ne soit pas immergé dans le film et dépendant et qu'il puisse garder sa liberté alors ça prend des formes différentes suivant les moments enfin je disais ça pour le joke pour la plaisanterie vous avez pu écouter Ginette Lavigne lors d'une soirée hommage au réalisateur et théoricien du cinéma Jean-Louis Comoli à la librairie Ombre Blanche le 4 février 2023 réalisation et mise en onde Radio Radio Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique